Donc, je disais tout à l'heure que depuis que le président de la République a accédé au pouvoir, nous avons vu tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour que la paix revienne en Casamance. C'est peut-être d'ailleurs cette accalmie qui a fait que nous sommes tous surpris des exactions qu'il y a eu hier. Dès qu'il a eu l'information, il a réuni le Conseil de sécurité et il nous a demandé de venir en urgence d'abord voir l'état des malades et présenter les condoléances. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà ici dénombré au niveau de ce quartier et des environs 8 familles de victimes. Ils sont venus présenter les condoléances du chef de l'état, présenter les condoléances de la nation. Et comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont vivants, nous allons prendre toutes les dispositions avec l'hôpital de Ziegenchor déjà pour évacuer les trois malades qui sont dans un état peut-être plus critique. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que ces malades soient évacués aujourd'hui au niveau de Dakar. Ces actes sont quand même des actes odieux que nous n'avons pas l'habitude de voir dans notre pays. L'enquête suit son cours et nous prendrons toutes les dispositions pour les poursuivre et pour les arrêter. Et nous ne laisserons, disons, nous ne les laisserons pas en tout cas de répit. Voilà donc ce que je voulais dire au nom du chef de l'état. Encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances aux familles éplorées. Sur les efforts de paix, vous avez dit, malgré ce qui est... Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, là également, il faut quand même reconnaître que nous avions, avec le chef de l'état, pris beaucoup d'initiatives pour amener la paix dans cette partie du Sénégal. Et ce n'est pas avec cet incident qu'il va falloir reculer. Nous allons toujours continuer. Le président l'a dit, il a fait son dernier appel, c'était déjà le 31 décembre. Nous allons quand même continuer pour que la paix revienne définitivement dans cette partie. Merci.